Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, je ne vais pas redire bienvenue, quoique bienvenue quand même, à cette nouvelle soirée d'éontologie organisée par l'Institut National du Patrimoine et le Comité International des Musées France, donc ICOM France, qui va aborder la question ce soir des nouveaux métiers des musées. Presque un lapsus en effet. C'est donc sur un constat de mouvement perpétuel des métiers du musée que l'on a décidé de construire cette soirée en invitant divers intervenants. On ira bien évidemment au-delà de la question des ressources humaines, quand bien même la question des ressources humaines est très importante. On va voir surtout quels sont les nouveaux métiers dont ont besoin les musées aujourd'hui pour exister, pour pouvoir se développer, pour pouvoir répondre à la demande du public d'une part, aux demandes scientifiques d'autre part, et puis également voir quel sera le musée de demain. Il ne vous aura pas échappé que ces dernières années, les musées ont pris un virage énorme, que tous ont dû commencer à travailler à une réforme de leur structure. Pour citer Sylvain Amic, lors d'une de ses interventions dans la tribune de l'art, on est passé du musée des années 80, qu'on appelait le musée conquérant, à un musée qui sera beaucoup plus territorial, on va dire aujourd'hui, sans que territorial soit péjoratif, mais qui se recentre sur d'autres publics avec une autre approche. Et évidemment, tout ça aura des conséquences. Par ces conséquences, on aura évidemment toujours les métiers traditionnels, plus académiques, que ce soit le conservateur, assistant de conservation, les régisseurs, quand bien même les régisseurs se développent de plus en plus dans des métiers qui sont professionnalisés à l'heure actuelle. Mais on aura également des métiers qui seront plus en lien avec la communication, qui verront également le jour, qu'ils soient simples community managers, qu'ils soient instagrammeurs professionnels ou bénévoles de temps à autre, ou encore des graphistes, enfin, tout pléthore de métiers qui se collent petit à petit à la question des musées et pour lesquels l'ICOM doit répondre justement à la question de l'adhésion ou pas. La question du mécénat sera aussi abordée, la question des nouveaux médias, comme je le disais, la question des lobbying, tout autant. Et pour cela, en fait, nous avons fait appel à différents intervenants qui sont autour de moi à présent et qui vont vous parler de leur expérience, qui vont faire un constat également. Nous commencerons par Denis Chevalier, qui est conservateur général en charge du département recherche et enseignement du MUSEM. Nous continuerons ensuite avec Alain Lombard, qui est chargé de mission auprès du secrétariat général du ministère de la Culture. Puis, pour l'INP, nous aurons une intervention de Daniel Perrier, qui est adjoint au directeur des études et chargé de la formation d'application, qui sera accompagnée de Caroline Vran, conservateur du patrimoine à la Bibliothèque nationale de France et présidente de l'association des élèves et anciens élèves de l'INP. Ensuite, nous aurons Sylvain Hamic, conservateur en chef et directeur de la Réunion des musées métropolitains de Rouen. Et pour terminer, Sophie Ovanessian, secrétaire générale de la Bourse du commerce Fondation Pinault, qui est accompagnée de Martin Bettenouf, directeur de la Bourse du commerce et Fondation Pinault. On espère que nous arriverons à avoir à la fin de cette soirée un spectre, enfin quelque chose qui soit moins justement spectre que ce n'était jusqu'à présent, mais avec plus de choses concrètes. Et évidemment, cette soirée se terminera par une discussion avec la salle. Une conclusion qui sera faite par Denis-Michel Boel, conservateur général du patrimoine honoraire, ancien président d'ICOM France. Et je tiens à préciser également que tout au long de la soirée, pour celles et ceux qui ont du réseau téléphonique dans cette salle, vous pouvez réagir sur Twitter au hashtag cycleICOMFR2017. Vous pouvez poser vos questions et nous les poserons également au fur et à mesure à la tribune. Voilà.